Bonjour à tous et à toutes. Je suis Rosario Pacoello, directrice de l'Office de tourisme du commerce du Pérou pour la France et la Confédération Suisse. Depuis nos bureaux à Paris, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire « Les secrets de Cusco ». La première d'une série de conférences en ligne qui ont pourvu d'approfondir les connaissances des sites incontournables de notre pays. Les Péroues est une destination millénaire chère pour les passionnés de l'histoire, de la culture et des traditions vivantes, et bien sûr, de la nature. Notre pays retrace l'histoire de l'humanité. Nous sommes l'un des six berceaux de la civilisation. L'un des quatre méga-centres de la biodiversité est l'une des destinations touristiques durables de la planète, qui est réunie sur un même territoire, l'Amazonie, la cordillère des Andes, est une large côte portée par la zone pacifique. En plus, à l'heure actuelle, notre haute gastronomie réjouit d'un prestige international. Nous sommes fiers de dire que le Pérou a été classé pour l'utiliser une année consécutive meilleure destination culinaire du monde par les World Travel Awards. Ceci nous ouvre des axes pour les touristes qui cherchent à découvrir de nouveaux aliments, des aveurs, des arômes, enfin, une nourriture saine qui s'offre au monde. Et oui, la pandémie nous pose des grands défis, surtout pour les secteurs du tourisme mondial. Sachez que le Pérou a été le premier pays de l'Amérique latine à prendre des mesures pour lutter contre le coronavirus. Un plan de soutien économique, considéré par le journal Le Monde comme le plus ambitieux de la région, a été lancé par notre gouvernement, ainsi qu'une campagne massive de tests et de dépistage dans la population pour mieux les protéger. Le combat continue jour après jour dans les différentes villes du Pérou et nous sommes convaincus qu'on va s'en sortir puisque nous sommes un peuple de guerrières. Nous sommes les enfants du soleil. Le Pérou reste confiant et optimiste de la fidélité des marchés européens. D'après des sondages entre les internautes, le Pérou est encore à la tête des préférences des voyageurs de la France, de la Suisse, de la Belgique, comme la destination longue courrière pour partir après la COVID. Et pour cela, nous nous préparons. Mi-avril, l'État péroubien a entamé une campagne de communication intitulée « Je rêve, alors je voyage ». Dans la vidéo que vous venez de regarder, disponible en cette langue via les réseaux sociaux et sur le portail perou.travel. Toutes ces mesures en décret législatif stipulent que 55 sites archéologiques, dont Machu Picchu, les lignes de Nazca ou la forteresse de Coelab, ainsi que les musées, seront de libre accès et gratuit du 1er juillet au 31 décembre. Troisième action qui a comme objectif rassuré les touristes, le ministère du Tourisme et de la Production, ont établi des protocoles sanitaires pour les hôtels et les restaurants afin de mettre en place les mesures pour éviter la propagation du COVID et protéger les collaborateurs d'abord, les clients et les fournisseurs. Comme vous le voyez, le Pérou se prépare à réouvrir ses frontières et à accueillir vos clients. Je tiens à remercier les professionnels francophones tels que les agences de voyage, les taux repérateurs, les compagnies aériennes, les journalistes de votre présence aujourd'hui. Dans ces moments difficiles, je vous adresse ma grande solidarité. Et maintenant, je laisse la parole à notre guide professionnel, Joseph Arroyo, en connexion directe depuis la ville de Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire Anka, pour nous présenter ce webinaire « Les secrets du Cusco ». Merci, au nom de Pérou. Bonjour et merci Rosario pour cette présentation, madame, monsieur, bonjour. Alors, je vous donne la bienvenue à cette web conférence depuis le nombril du monde, depuis le corps de la cordillère des Andes, depuis la ville de Cusco. Je me sens vraiment ravi de pouvoir vous partager un peu sur l'histoire du Pérou et surtout sur les secrets de ma ville, de ma ville natale, la ville de Cusco. Donc, on va commencer cette exposition en vous parlant sur le Pérou. Comme Rosario l'a dit, vous savez que le Pérou, il s'agit d'un pays qui est placé en Amérique du Sud, le troisième pays le plus grand de l'Amérique du Sud, et surtout conformé par trois régions naturelles. Donc, la Corée maçonienne, qui représente d'ailleurs le 60% du territoire péruvien, la région montagneuse de la cordillère des Andes, qui fait une espèce de colonne vertébrale dans tout le pays, et finalement la côte péruvienne. Nous avons 33 millions d'habitants et justement hier, nous avons fêté la fête des langues originaires et il faut savoir qu'au Pérou, on ne parle pas que le castellan ou l'espagnol. Nous avons 48 langues originaires, desquelles le Quechua c'est le plus connu. D'ailleurs, c'est ma langue maternelle, oui, et la langue maternelle du 16% de la population qui habite dans le pays. Aussi, nous avons des autres langues qui ont parlé surtout pas loin du Lacti-Picaca, comme la langue Aïmara, et aussi les langues amassoniennes. Par rapport à la population, il faut dire qu'une tiers de la population péruvienne habite pratiquement à la côte, oui, et la région que c'est la région la plus peuplée, suivie par la montagne et finalement par la porée amassonienne. Et alors, on va parler du Cusco. Eh oui, politiquement, mon pays, il est divisé en 24 régions. La région du Cusco, il est placé dans la partie sud du Pérou. Alors, c'est une région privilégiée parce que la région du Cusco, il est placé exactement au corps de la cordillère des Andes, à 3 400 mètres d'altitude, enturée par des montagnes enneigées magnifiques, avec des points culminants de plus de 6 000 mètres d'altitude et la neige éternelle. Mais aussi, il y a une région qui touche une partie de la forêt tropicale, de la forêt amassonienne. Donc, il faut savoir, mes chers amis, qu'en fait, la plupart des noms des régions, des villes que nous avons au Pérou, ils sont en origine ancienne. Pour exemple, Cusco, il paraît qu'autrefois, ne s'appelait pas Cusco. Il paraît que ma ville, autrefois, elle s'appelait Cusco. Et Cusco, c'est un mot quechua qui, ça veut dire nombril du monde, le centre du monde. Et donc, soyez-vous bienvenus au nombril du monde. Là, nous avons une très belle photo qui vous montre la place principale de ma ville. Oui, c'est l'espace le plus important de la ville de Cusco. C'est vrai, aujourd'hui, il montre surtout un charme plutôt colonial. D'ailleurs, la ville de Cusco est très connue comme la Rome des Amériques. Et pourquoi ? Parce que nous avons pas mal d'églises seulement au centre historique de la ville. Pour être beaucoup plus exactes, 24 églises seulement au centre-ville. Comme vous voyez, la place principale abrite deux monuments catholiques importants, la basilique cathédrale de la ville de Cusco et la compagnie des jésuites. Mais il faut savoir que la ville conserve encore à nos jours des sous-bassements et aussi le tracé urbain d'origine anca. Alors, pour les encas, la ville de Cusco, c'était la capitale religieuse, administrative et politique de cet grand empire qu'ils ont construit au long de toute l'Amérique latine. Vous le savez que le Pérou, il s'agit d'un pays tellement riche qu'on n'a pas eu que les encas. Les encas, c'est vrai, ils sont devenus les plus connus dans le monde entier parce que c'était la dernière civilisation qui était formée au Pérou. Mais au Pérou, avant les encas, nous avons eu au moins 42 civilisations. Vous vous imaginez ça ? 42. Alors, en fait, l'origine des encas, c'était très tard dans l'histoire. Pour que vous puissiez avoir une meilleure idée, et si on le compare avec la France, l'origine des encas s'adapte de la même période de la construction de Notre-Dame à Paris, 1200 après Jésus-Christ. Mais le mérite de cette société, c'est qu'en très peu de temps, ils ont pu construire un grand empire qui a pu dominer différents pays de l'Amérique latine actuelle. Ils ont fait la conquête de plus de 5000 kilomètres de côte depuis l'Équateur jusqu'à le Chili. Ils ont dominé quasiment toute la cordillère des Andes et une petite partie de la forêt tropicale, la forêt amazonienne. Les encas, il s'agissait d'un peuple parfaitement bien organisé. Alors, justement, ils ont fondé sa capitale ici, à Cusco. Comme toute la capitale, la ville de Cusco, il s'agissait d'une ville complètement riche. Voilà pourquoi, lorsque les Espagnols sont arrivés à la ville par première fois, ils sont restés époustouflés par la beauté de ma ville. D'ailleurs, ils ont cru que Cusco, il s'agissait d'El Dorado, la cité d'heure. Eux-mêmes, ils nous racontent dans les écrits qu'apparemment, la plupart des murs, des parois, des temples, des palais, ils étaient tous entièrement décorés en or, en argent. Et ils nous parlent de tous les presseurs qu'il y avait à l'intérieur de tous ces palais. Parce que oui, l'or et l'argent n'avaient pas eu une valeur au temple des encas. Pour les encas, l'or était la sueur du soleil et l'argent, c'était les larmes de la nuit. Très politique. Alors, la place principale de la ville de Cusco, c'est la seule place actuellement en Amérique latine qui conserve deux églises catholiques. Le temple du soleil est considéré comme partie des circuits traditionnels de la ville de Cusco. Bien évidemment, c'est l'incontournable de la plupart des visiteurs qui visitent ma ville. Comme vous pouvez observer sur la photo à côté, nous avons la présence d'un couvent catholique. Mais si vous pouvez observer, les sous-vassements de ce couvent sont encore faits avec des pierres d'origine en cas. Là, on peut observer le travail majestueux de l'ingénierie en cas avec une jointe parfaite où on ne pourrait même pas mettre un fil de couteau entre les pierres, comme vous pouvez observer dans la photo. Alors, la plupart des bâtiments d'origine en cas, ils étaient tous mis en valeur grâce à un tombement de terre qu'il y a eu dans ma ville, là, vers les années 1950, qui a permis de faire la découverte de tous ces sous-vassements qui, aujourd'hui, sont mis en valeur. D'ailleurs, lorsque nous, on se promène dans la ville de Cusco, on peut observer pratiquement partout les sous-vassements d'origine en cas, les murs d'origine en cas, et ça nous donne une idée, justement, de l'esplendeur de l'ancienne capitale, donc, à cette époque-là. Alors, en parlant des secrets de la ville de Cusco, c'est vrai, il faut parler de certains monuments que, normalement, ils n'ont pas compris, donc, dans les circuits traditionnels. Et un de ces monuments, c'est cette église magnifique, que c'est l'église de la Mercèque ou de la Merci. Comme vous le savez, nous avons eu différents ordres religieuses qui sont arrivés au Pérou avec les Espagnols. D'ailleurs, les premières, c'étaient les Dominicans, oui, et ensuite les Jesuites et après, donc, des autres. La quatrième ordre religieuse qui était arrivée à Cusco, c'était l'ordre de la Merci ou de la Mercèque. Et la plupart des Français, ils ne connaissent pas cet ordre religieux parce qu'en fait, ils n'ont pas là en France. C'est une ordre religieuse qui était fondée à Barcelone, en Espagne, oui. Et lorsqu'ils sont arrivés au Pérou, c'était surtout pour s'en occuper, donc, du soin des indigènes. C'est eux qui ont créé les hôpitaux pour les naturales, pour les indigènes. Là, on peut visiter la cloître, qui est vraiment magnifique, comme vous pouvez observer sur la photo, mais surtout les presseurs qu'il y a à l'intérieur. Les presseurs desquels il faut parler, c'est de cet ostensoire magnifique qui montre justement un travail de corfevrerie et fait par la main d'œuvre indigène. Vous savez qu'il y avait une sacrée distance entre le Pérou et l'Espagne. D'ailleurs, il faut savoir, lorsque les Espagnols venaient au Pérou, ils faisaient une distance d'environ six mois de voyage en bateau à cette époque-là entre l'Espagne et le Pérou. Des fois, eux, ils arrivaient par le Panama et ils étaient obligés à descendre toute la cordillère des Andes jusqu'à le Pérou et finalement arriver à Cusco. Alors, pour pouvoir décorer les églises, pour pouvoir construire les églises, eux, ils ne pouvaient pas émener tous les œuvres d'art depuis l'Europe. Donc, les Espagnols, ils ont eu l'idée de créer une école de beaux-arts à Cusco. D'ailleurs, la première école de beaux-arts dans toute l'Amérique latine qui était fondée à la ville de Cusco par l'autre jésuite. Donc, c'est des maîtres européens qui sont formés les indigènes dans l'art, dans l'art de l'orfevrerie, de l'architecture, de la peinture. Donc, la plupart des œuvres d'art qu'on expose à la ville de Cusco et ils étaient faits tous par la manne des indigènes, comme l'ostensoir que vous voyez là. Alors, un oostensoir de 22 kilos d'or massif qui fait 1,30 m de haute et puis plus de 1 538 diamants et surtout, il faut remarquer cette perle unique au monde qui a la forme du corps d'une sirène qui était menée de la polymessie française et qui était travaillée par les orphèbres Cusquéniens. Alors, c'est justement un des fresseurs qu'on peut visiter à l'intérieur donc de cet écovent, le couvent de la merci qui fait partie d'un des secrets de la ville de Cusco. Nous avons l'église de la compagnie de Jésus et derrière l'histoire de cette église se trouve l'histoire d'une ordre religieuse importante, surtout pour les indigènes. Rappelez-vous que lorsque les jésuites sont arrivés en Amérique latine et surtout au Pérou, c'est eux qui ont émené l'éducation avec eux, c'est eux qui ont mis les premières écoles, les premières universités et d'ailleurs, c'est eux les premiers qui sont formés, les indigènes. Il paraît que c'est justement une des raisons de pourquoi l'ordre jésuite, bien après, il était expulsé par la couronne espagnole et eux, ils étaient accusés par la couronne d'avoir formé les révolutionnaires de l'Amérique latine. Alors, lorsque les indigènes, ils ont commencé à être formés chez les jésuites, ils ont appris à écrire, à lire et c'est là qu'on a eu l'origine des premiers grands chroniqueurs indigènes. D'ailleurs, ça c'est la base de l'histoire de notre pays et surtout l'histoire de la ville de Cusco. La compagnie de Jésus, il est placé sur la place principale et je peux vous dire qu'il y a une des plus belles façades de toutes les églises que nous avons dans la ville. À l'intérieur, il garde une richesse époustouflante avec des obres d'art qui étaient faites aussi par la main d'or des indigènes. C'est vrai que la plupart des tours opérateurs proposent la visite de la basilique cathédrale de la ville de Cusco mais ça, ça peut être un excellent choix pour la plupart des visiteurs. Alors, dans le centre-ville du Cusco, nous avons de nombreux quartiers. Il y a un quartier très renommé, c'est le quartier des artistes. On va dire le mot-martre du Cusco. Oui ? Alors, pourquoi le quartier des artistes ? Parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, quand les Espagnols sont venus, ils ont émené avec eux des grands chefs d'obres, n'est-ce pas ? Des artistes. Alors, tous ces artistes, ils étaient installés dans ce quartier et c'est ici par première fois où nous avons fondé l'école des beaux-arts du Cusco. L'art au Pérou et surtout ici dans ma ville, il a évolué avec le pass du temps. C'est vrai, au départ, les Indigènes, ils étaient obligés à reproduire des obres d'art catholiques, chrétiennes et eux, ils étaient obligés à suivre une technique précise. Mais petit à petit, les différents artistes Indigènes, ils ont su ajouter avec subtilez sa touche personnelle. Et c'est justement, mes chers amis, cet art qui a évolué qui maintenant montre ce que nous appelons l'imagination du Cusco ou la imagineria du Cusco. Un art chrétien mais avec une inspiration Indigène. Alors, il y a deux photos magnifiques. Une qui vous montre l'accès au quartier des artistes, le quartier de Saint-Blaz. Comme vous pouvez observer, il y a une paroi d'origine magnifique avec des pierres qui dépassent les 10, 15 tonnes. Oui, des pierres qui d'ailleurs étaient menées depuis une carrière qui est à plus près à 30 kilomètres dehors de la ville. Un travail vraiment d'ingénierie incroyable qui était faite au 15e siècle et c'est sur cette paroi justement où se trouve la célèbre pierre aux 12 angles qui montre justement la haute qualité du travail d'ensemble de pierres et d'ailleurs c'est la pierre la plus photographiée dans toute la ville du Cusco. Lorsque les visiteurs arrivent par cette entrée, ils vont commencer à faire une petite montée jusqu'à la partie haute donc du Cusco et ils vont trouver un velvédère avec la vue que vous voyez là sur l'autre photo. Une vue de tout le centre historique, une vue de toutes ces toitures magnifiques en couleur rouge d'ailleurs Cusco est très connue comme la ville rouge du Pérou et certains assurent que peut-être c'est à cause de toutes les toitures rouges que vous voyez là les toitures en tuile la toiture romaine et surtout les coupoles et les clochers de les 24 églises que nous avons au centre-ville de Cusco. Mais le quartier des artistes c'est important pour les œuvres d'art qu'on peut trouver là. Alors là j'ai choisi trois photos magnifiques pour que vous puissiez avoir une idée justement de toutes ces œuvres d'art. La première ça vous montre la représentation de la Vierge Marie et peut-être c'est certain que ce sera la première fois que vous voyez une Vierge Marie assez assez étrange oui si vous observez bien le cou de la Vierge elle est assez longue et pourquoi parce que les artistes indigènes ils ont trouvé cette inspiration sur les coups des camélidés sur les coups des lamas sur les coups des alpacas et donc regardez cette fusion cette mélange qu'il a eu l'art chrétien inspiré donc avec la culture à Niger nous avons aussi une très belle photo d'une pièce de céramique magnifique qui vous montre un pays en train de porter un récipient dans lequel normalement autant des Anka on faisait la fermentation de la boisson à base du maïs appelée la Chicha ou le Aja que c'était une boisson sacrée que les Anka y boubaient lorsque eux y faisaient des cérémonies alors c'est une pièce unique que même il était chez vous en France lorsque le musée du Quai Branly avait fait l'ouverture en 1994 par Jacques Chirac alors l'artiste qui a fait ce travail c'est l'artiste Olave qui d'ailleurs il était invité par Jacques Chirac pour l'ouverture du musée du Quai Branly et son atelier il se trouve justement dans le quartier de Saint Blas dans le quartier des artistes c'est vrai que la plupart des personnes qui visitent Cusco des fois ils passent à côté et ils n'entrent même pas à l'intérieur des galeries et ils ne connaissent même pas l'histoire qu'il y a derrière la photo que vous voyez au milieu ça nous montre deux beaux alpacas il ne faut pas se tromper c'est des alpacas ce n'est pas des lamas et comme vous le savez la fibre ou la laine d'alpacas est considérée comme un des meilleurs au monde et c'est en fait la matière que la plupart des tisérants ils en servent pour faire des tissus et l'art textile au Pérou elle est reconnue même par l'UNESCO comme partie du patrimoine immatériel comme vous pouvez observer là les couleurs naturelles de l'art textile donc lorsqu'on visite le quartier du Saint Blas on ne trouve pas seulement des magasins sinon on trouve vraiment une riche histoire donc derrière tous ces magasins derrière et tous ces ateliers oui alors un circuit qui de plus en plus commence à être très très connu c'est le circuit du lac Oumantai alors le lac Oumantai il s'agit d'un lac qu'il est donc placé à 4100 mètres d'altitude exactement à 128 kilomètres depuis la ville de Cusco actuellement la moitié de la route il est goudronné et l'autre moitié de la route c'est une piste assez large qui va nous rendre jusqu'à une communauté il est placé au pied du glacier que vous voyez là donc depuis il faut faire une ascension de 400 mètres de dénivelé par un petit chemin en lacet et après une heure et demie de marche vous arrivez sur un bel bébé et vous trouvez cet lac avec des eaux tournoises magnifiques c'est un circuit plutôt pour les randonneurs mais d'après mes expériences je peux vous dire que même les groupes ils adorent parce que vous savez que les français ils adorent marcher et donc une heure et demie des marches depuis 3700 mètres jusqu'à les 4100 bien sûr après tous les systèmes d'acclimation que la plupart des touristes ils passent lorsqu'ils arrivent à Pérou c'est pas trop compliqué alors lorsque les gens arrivent là ils y trouvent avec cet lac et surtout avec la vue du glacier qui est au fond c'est le glacier du Salcantal et d'ailleurs cet glacier c'est la limite entre la cordillère des Andes et la forêt amassonienne qui est tout à fait derrière et bien sûr le Machu Picchu qui est derrière et donc ça peut être justement un excellent choix si on veut proposer quelque chose de nouveau et c'est un circuit qui s'apprend tous les jours en fait toute la journée parce que les gens ils partent à 8h du matin du Cusco et après ils rentrent à Cusco à nouveau vers 19h du soir un autre circuit important c'est le vol du Condor de la communauté de Chonta et c'est pas mes chers amis la vallée du Colca qui est surtout les circuits les plus vendus et les plus célèbres du Pérou non à Cusco nous avons un bel bébé à la communauté de Chonta où on peut observer le vol du majestueux Condor comme vous le savez le Condor c'est un des oiseaux les plus grands du monde il fait 3 mètres d'envergule avec 14 kilos du poids et oui le Condor il est très lourd pour cela il ne vole pas il plane oui il plane il profite les courants d'air ascendantes que nous avons dans les grandes gorches qu'il y a au Pérou pour pouvoir planer d'après les spécialistes d'ailleurs on indique que le Condor il peut planer ou il est capable de planer 48 heures sans arrêt vous imaginez seulement pour trouver sa nourriture la colorette blanche que le Condor il porte autour de son cou c'est tout à fait représentatif et surtout tout à fait représentatif de son âge l'espérance de vie dans le Condor c'est de 70 ans et ils sont fidèles à vie ils vont trouver sa moitié à partir de 8 ans et lorsqu'ils vont trouver sa famelle ils vont rester à vie ensemble d'ailleurs d'après les biologues ça c'est un grand problème parce que si le mâle ou la famelle décède le Condor il reste célibataire à vie et c'est justement un des problèmes qu'il y a pour l'extinction de cet oiseau et pour cela c'est important de le protéger donc à Cusco nous avons une communauté appelée Chonta qui est exactement à 115 km du Cusco environ 3h30 d'écart oui et alors et pourquoi nous on propose ça dans la ville de Cusco parce que vous savez que la plupart des gens ils ne veulent pas y aller au canyon du Colga surtout parce que c'est très haut parce que oui vous savez qu'il faut passer par un col à plus de 4 910 mètres d'altitude pour se rompre au canyon du Colga vous imaginez ça beaucoup plus haut que le Mont Blanc alors mais à Cusco on est beaucoup plus bas et pour se rendre à cette belvédère donc on ne monte pas très haut on monte seulement jusqu'à les 3380 mètres vous imaginez à 3380 mètres il y a un belvédère et c'est la photo que vous voyez là c'est la gorge de l'Apuri Mac ils appellent comme ça oui depuis lesquelles on peut observer au moins une vingtaine de condors survoler autour de nous et quelque chose très intéressant qui fait la différence avec le canyon du Colga c'est que pour observer le vol du condor au canyon du Colga il faut s'élever très tôt à 5h du matin tandis que là non la plupart des gens ils partent depuis Cusco à 8h du matin ils vont se rendre à midi à plus près parce que sur la route ils font nombreux arrêts parce qu'il y a un paysage magnifique donc et ils arrivent à 14h à plus près au Belvedere et c'est à 14h que les condors ils sont en train de rentrer vous voyez sur leur nid et c'est là où on peut observer le vol majestueux des Ezois pour moi j'ai eu l'occasion lorsque je suis allé d'observer une cinquantaine de condors voler autour de moi et pas au-dessus des 10 mètres vous imaginez quasiment sur nous vous voyez on dirait que le condor il va venir nous rattraper mais non il est survolé autour de nous donc c'était vraiment magnifique alors c'est assez intéressant c'est le célèbre pont Anca de Quezua-Chaca il s'appelle comme ça c'est vrai que c'est un peu difficile de retenir les noms en Quechua mais bon c'est comme ça qu'ils ont les noms ici au Pérou donc le pont Anca le pont Anca de Quezua-Chaca le pont suspendu c'est un pont qu'il est placé à 120 kilomètres depuis Cusco en fait comme vous voyez la plupart des circuits qu'on vous montre ce sont des circuits qu'on peut le faire facilement dans une journée depuis Cusco toujours alors c'est un pont que c'est important pourquoi parce que c'est un pont qu'on le fait encore tous les ans de la même façon comme on le faisait au temps des Anca alors c'est un pont qu'il est travaillé entièrement en paille la paille ou un ichu c'est une herbe qui pousse sur la montagne et que les pélissons ils le récupèrent pour le tresser pour faire les cordes que vous voyez là sur le pont c'est un pont qui fait 28 mètres de long et un mètre et demi de largeur et alors c'est surtout le premier dimanche du mois juin que quatre communautés il se réagroupe pour détacher le pont ancien et pour faire le nouveau pont alors la plupart des tours opérateurs c'est vrai ils choisissent alors le mois de juin pour y aller visiter ce pont pour observer la façon de comment les gens de la communauté travaillent mais au long de l'année on peut y en aller pour observer justement cette ombre d'art de l'ingénierie d'un cas alors parce que les gens ils n'imaginent pas passer par un pont suspendu en plus fait en herbe en paille alors c'est grâce justement à tous ces systèmes de communication que les encas ils ont pu dominer alors la grande cordillère des Angles donc voilà le pont encas du Kézuachata alors j'aimerais vous parler du circuit de la vallée sacrée des encas alors mais pas le circuit classique que tout le monde connaît un circuit alternatif et que c'est vrai que de plus en plus on le visite alors d'ailleurs sur la carte vous pouvez observer et le numéro un représente la ville de Cusco le numéro deux la communauté de Chinchero les trois les salines de Maras et les quatre Morales le cinque Urubamba le cinque Urubamba et le six direction Machuco tu sais pour avoir une idée justement de cet circuit que j'aimerais vous montrer alors il y a trois sites magnifiques le village de Chinchero c'est le village que vous observez sur la photo et c'est un village très connu surtout pour les coopératives des tisserands c'est là où on peut trouver nombreuses coopératives des femmes parfaitement organisées où ils montrent l'art du tissage la tendure de la laine etc mais aussi surtout sur le site archéologique qu'il y a à côté de la ville alors comme vous observez là nous avons encore des traces d'origine en cas couronnées par une église comme d'habitude toujours les églises mais cette église est très intéressante parce que c'est la seule église du Pérou qui n'appartient pas au Vatican et qui l'a encore gardée par les gens de la communauté alors si le circuit ça tombe le dimanche c'est encore parfait parce qu'on peut être partie des différentes cérémonies que les gens de la communauté font dans l'église pour exemple les messes en langue originaire la langue quechua mais c'est pas les messes typiques catholiques c'est une messe intéressante dans laquelle on peut observer des baptêmes des mariages avec les traditions les gens costumés en plein couleur et ça c'est quelque chose très vivante donc la plupart des tours opérateurs des fois ils proposent visiter Chinchero le dimanche surtout justement pour observer la vie des gens dans le village ensuite en continuant on s'en va au site archéologique des Moray Moray c'est un site qui depuis l'année 2000 était parfaitement restauré et mis en valeur par l'Institut National des Cultures alors ce qui étonne à la plupart des visiteurs c'est surtout la forme circulaire que vous voyez là c'est vrai qu'on a eu nombreuses hypothèses sur la fonction de ce site archéologique au départ les gens croyaient qu'il s'agissait d'un grand centre religieux dédié à la terre il y avait des autres qui disaient que c'était une sorte d'amphithéâtre mais maintenant je peux vous dire avec certitude que Moray il s'agissait d'un grand laboratoire d'origine Anka un laboratoire agricole dans lequel la société Anka faisait la domestication et l'acclimatation des produits comme vous le savez les Anka il s'agissait de la première civilisation qui a étudié les comportements des produits à tel point qu'aujourd'hui au Pérou nous avons plus de 5000 variétés des ponds de terre pour avoir une idée oui alors nombreuses produits qui s'étaient acclimatés par cette société et pas seulement là à Moray sinon dans plusieurs laboratoires agricoles alors en fait ce qu'on peut observer lorsqu'on visite c'est surtout le dénivelé qu'il y a parce que des fois les photos ils ne nous montrent pas vraiment la profondeur mais il y a 50 mètres de profondeur pour observer les terrasses qui sont tout à fait au fond et dans chaque terrasse il y a une différence des petits microclimats que les spécialistes y sont découvertes récemment qui a permis justement faire une domestication des différents produits et puis on continue vers les salines des maras et les salines des maras c'est quelque chose naturel et en fait qui sort d'or du sentier battu alors si vous voyez là on dirait de la neige mais c'est pas la neige c'est le sel mais à différence des marais salines le sel que nous avons à 3500 mètres d'altitude c'est du sel des montagnes c'est le sel j'aime et en fait les plus de 3500 au hier au bas que nous avons là ils sont encore exploités de la même façon de comment l'exploiter dans le temps dans le passé alors lorsqu'on visite les salines des maras on peut observer les gens en train de travailler en train de récupérer le sel vous voyez alors il y a maintenant une coopérative qui s'en occupe à gérer le travail organisé donc des paysans il y a 420 familles qui sont devenues propriétaires de tout ce que vous voyez là c'est pas l'État qui est propriétaire c'est les 420 paysans qui sont propriétaires de les 3000 sans son bassin que vous voyez au saline des maras et il est adoré par la plupart des visiteurs lorsqu'on visite justement la vallée sacrée bon maintenant la suite on va vous montrer un petit vidéo parce que des fois les images c'est mieux qu'une que les paroles un petit vidéo pour commencer la suite des explications une vidéo qui va vous montrer la vie d'une communauté au corps de la belle sacrée ça sera la vidéo de Ouidjo ils sont devenus très connus par un programme de télévision française Rendez-vous en terrain connu avec un présentateur français appelé Arthur et depuis là ils sont devenus tellement connus que maintenant ils sont parfaitement bien organisés et bon j'aimerais vous montrer la vidéo pour un présentateur de l'internet Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501